Le très attendu sommet Etats-Unis-Afrique s'est achevé sur une note de satisfaction tant pour les autorités américaines que pour la cinquantaine de chefs d'Etat africains présents cette semaine à Washington. Les conclusions de ce sommet dans cette édition. Aucun cas d'Ebola n'est enregistré jusqu'à ce jour au Togo. Les informations qui circulent depuis ce matin faisant état de quelques cas de la fièvre hémorragique dans le pays sont fausses et ne créent que la psychose au sein de la population. Les mises en garde des autorités en charge de la santé assuvent tout de suite dans ce journal. Et puis top départ ce vendredi pour les vacances utiles de cette année 2014. Les meilleurs lauréats au BOPC Région Maritime ont quitté Lomé pour un séjour de 10 jours à Calimé agrémenté de partages et d'apprentissages divers. C'était les titres. Bienvenue pour le journal sur la première. A Washington où le chef de l'Etat a pris part cette semaine au sommet Etats-Unis-Afrique, le président Ford et Sozimna Niazingbe a accordé une série d'audience à diverses personnalités. Franck, mes cités. La nouvelle offensive économique de l'Amérique en direction de l'Afrique lancée par le président Barack Obama au sommet US-Afrique de Washington a provoqué un véritable chassé croisé de personnalités dans les allées des hôtels de dirigeants africains dès le lendemain de la clôture des travaux. Au Four Seasons Hotel où a séjourné le président togolais Ford Niazingbe, le défilé des émissaires des multinationales américaines et de la Maison Blanche a duré toute la journée du jeudi 7 août 2014. A retenir parmi ses audiences celle accordée à Johnny Carson, l'ancien sous-secrétaire d'Etat américain chargé des affaires africaines, puis à une délégation de l'OPIC conduite par sa présidente Mme Elisabeth Littlefield. Je suis le PDG de l'organisation qui s'appelle OPIC, Overseas Private Investment Corporation, qui est l'institution de développement financier des gouvernements américains. Notre objectif, c'est de stimuler l'investissement dans les pays africains en utilisant nos prêts et nos garanties pour les investisseurs américains qui souhaitent ou qui sont intéressés à investir en Afrique, surtout dans les secteurs les plus importants pour les gouvernements africains, tels que la communication, le pouvoir, l'agriculture, le tourisme. Nous étions très, très fiers de financer le projet de Contour Global au Togo, qui était un grand succès et qui est vraiment un étoile brillant dans l'Afrique de l'Ouest qui montre comment il faut faire un projet de ce genre. L'équipe togolais qui travaille là-dessus était superbe et le leadership de votre président là-dessus était vraiment admirable. Nous aimerions pouvoir trouver des investisseurs qui peuvent investir dans d'autres secteurs togolais qui sont intéressants. Nous avons parlé avec votre président des autres secteurs qui risquent d'intéresser les investisseurs américains, par exemple dans la transportation, l'électricité et éventuellement le tourisme. Une délégation du Millennium Challenge Corporation, un organisme américain qui accompagne les pays en développement dans leur politique de développement, sera également reçue en audience par Forna Singbe. Elle était conduite par sa présidente, Mme Sheila Erling. A sa suite, Mme Amanda Dory, assistante du secrétaire d'État à la Défense chargée des Affaires Africaines, à la tête d'une délégation d'hommes en uniforme. Je suis très honnête d'avoir l'opportunité de rencontrer sa Excellency during his visit to Washington for the U.S.-Africa Summit. Merci. Je viens d'avoir un effet un excellent entretien avec son Excellence le Président de la République qui était ici à Washington dans le cadre du sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Je sais que les chefs d'État ont eu un emploi du temps extrêmement chargé pendant leurs semaines à Washington, mais pour moi, il s'est agi d'une excellente opportunité au nom du département de la Défense de procéder à un échange de vues avec son Excellence. Effectivement, nous avons parlé des questions, des enjeux sécuritaires que nous partageons avec le Togo. Nous avons parlé, par exemple, des problèmes de sécurité, notamment des interventions que fait le Togo en faveur de la paix. J'ai dit que le Togo était un pays exportateur de la paix, exportateur de la sécurité, car le Togo a participé notamment aux opérations au Mali dans le cadre des déploiements de la MINUSMA. Nous avons parlé notamment de la sécurité maritime dans le golfe de la Guinée, de notre coopération dans le domaine de la lutte contre la piraterie. Et finalement, nous avons abordé un troisième dossier, à savoir la pandémie, la flambée de la crise d'Ebola dans certains pays de la région d'Afrique de l'Ouest. Nous avons parlé notamment des plans de crise de la CDAO, on a parlé de planification. Le président m'a fait part des systèmes, des dispositifs de prévention qui sont mis en œuvre dans votre pays pour lutter contre la propagation de la maladie. Il s'agit d'une rencontre extrêmement productive. de la possibilité d'une outbreak de l'Ebola en Togo. C'est une discussion très fructueuse. Pour clore le balai des visiteurs, le chef de l'État a reçu M. Stephen Hayes de la Corporate Council on Africa, autre organisme américain spécialisé dans la promotion du business entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. C'est une nouvelle page qui s'écrit sur la coopération US-Afrique. Je suis grâce à l'important sommier qui vient de s'achever à Washington, auquel a pris part, comme je vous le disais, le président Fornia Zingbe et près de 50 de ses homologues du continent. Le prolongement de la Gouarote de l'AAC de 2015, plus d'investissements des États-Unis vers l'Afrique, mais aussi d'autres appuis, notamment en matière de logistique, à la force de l'Union africaine, sont, entre autres, conclusions à retenir. Nous retrouvons Franck Micité en direct de Washington. ...d'aide publique et d'investissement de la part de l'administration américaine, 14 milliards du secteur privé américain, le tout à investir dans les secteurs de l'énergie, des mines, des infrastructures, de la santé, de l'agriculture, des transports et de l'environnement, plus des engagements massifs et réguliers dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Voilà quelques-unes des promesses faites par le gouvernement et les milieux d'affaires américains aux dirigeants du continent noir à la conférence que les deux parties viennent de tenir à Washington. Les Africains en retour s'engagent à ouvrir plus largement leurs marchés aux Américains, à créer à leur profit des cadres propices pour les affaires à travers notamment des réformes économiques et financières, la lutte contre l'insécurité maritime et transfrontalière, la corruption et de tout autre flot social qui pourrait constituer un frein aux investissements. Lors d'un face-à-face avec la presse à l'issue des Assises, le président américain Barack Obama est revenu sur les termes du nouveau contrat de partenariat qui va désormais lier son pays à l'Afrique. Pour les officiers togolais, dont le chef de l'État a personnellement conduit la délégation à Washington, il appartient désormais aux pays africains, collectivement ou individuellement, de savoir tirer meilleur profit du succès de ce premier sommet USA-Afrique. Les Américains, le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis vont soutenir le continent africain avec des sommes importantes. Ces 33 milliards de dollars doivent aider les pays africains. Vous saviez, pour y arriver, nous devons nous organiser nous-mêmes. C'est pour cette raison qu'au retour à l'OME, une équipe sera mise en place pour étudier les domaines précis dans lesquels nous devons nous positionner. Il va de soi que, vu les thèmes sur lesquels le président a insisté, nous commencerons par le domaine de la sécurité, précisément la sécurité maritime. Nous avions cette initiative de renforcer les forces armées togolaises pour le maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, et renforcer nos forces armées, non seulement maritimes, mais nos forces armées sur le plan interne pour lutter contre les trafics de tout genre. Donc, c'est des initiatives bien précises sur lesquelles nous allons nous positionner. Les ministres du Commerce qui sont éligibles à la Goa ont proposé aux États-Unis de reconduire la Goa encore pour une période de 15 ans en espérant sans conditions nouvelles. Et peut-être même nous avons demandé à la partie américaine que, étant donné que beaucoup de pays n'arrivent pas à réaliser, à mettre vraiment en œuvre la Goa, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a peut-être des blocages. Et il faudra que, dans la mise en œuvre, dans la prolongation de ce nouvel à Goa de 15 ans, qu'on puisse alléger les conditions d'accessibilité de nos opérateurs économiques au marché américain. Je crois que ça va être fait. Et au niveau du Togo, nous allons y travailler pour que nos opérateurs économiques puissent bénéficier parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir au niveau des États-Unis. Africains et Américains se sont donc séparés avec la certitude qu'une nouvelle ère vient de s'ouvrir pour leurs relations. L'événement auquel nous venons d'assister ici à Washington durant quatre jours est une sorte de foire de la séduction qui avait pour principaux acteurs les Africains et les Américains, chacune des deux parties étant attelées à vanter ses propres atouts. À l'autre, les Africains, leurs ressources naturelles, le dynamisme de leur économie et la jeunesse de leur population. Et les Américains, leurs expertises, leurs technologies et l'épaisseur de leur porte-monnaie. Merci Franck, mes cités depuis Washington. Autre actualité, je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministère de la Santé. Depuis quelque temps, des informations non fondées font croire qu'il y aurait des cas avérés de fièvre Ebola au Togo, semant ainsi une psychose générale dans la population. Le ministre de la Santé informe la population qu'à ce jour, aucun cas suspect de malade à virus Ebola n'est signalé sur le territoire national. Les fausses rumeurs ne doivent en aucun cas nous faire baisser la garde. Il rappelle également que des dispositions sont prises pour repérer et isoler tout cas suspect partout où il se signalerait. Il invite par ailleurs la population à vaquer librement à ses occupations en respectant les règles élémentaires suivantes. Renforcer la vigilance et veiller sur son état de santé et celui des autres en surveillant l'apparition des signes suivants. Forte fièvre brutale associée ou non à d'autres signes que sont les diarrhées sanglantes, le sang dans les vomissements, des selles noires, saignement du nez, saignement de la peau, des gencives, du sang dans les urines, des saignements à tout autre endroit du corps. Éviter la manipulation et ou la consommation des animaux sauvages suivants, vivants ou morts, chauves-souris, singes, chimpanzés, gorilles, agoutis, rats, souris, porcs et piques, biches, lièvres. Lavez régulièrement les mains avec du savon ou avec de la cendre. Devant une forte fièvre d'installation brutale associée à un ou plusieurs de ces signes appelés le numéro vert qui est le 111, appel gratuit. Depuis ce matin donc, une rumeur faisait état de plusieurs cas d'Ebola détectés dans des localités du pays et préconisaient des mesures peu orthodoxes pour s'en préserver. Les autorités en charge de la santé sont donc montées au créneau pour apporter la vraie information. Aucun cas de maladie à Ebola n'est enregistré au Togo. Écoutez maintenant le secrétaire général du ministère de la Santé, le professeur Gado Napokoura, reçu dans le journal des 13h par Aimee Abalo. Appuyez ce communiqué du gouvernement. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez. Ce communiqué du gouvernement vient effectivement pour rétablir les faits. Depuis la nuit dernière et jusqu'à ce matin, de très fortes rumeurs propagées sur toute l'étendue du territoire font état du fait qu'il y aurait des cas de maladies à virus Ebola au Togo et que des mesures qui consisteraient à se doucher avec de l'eau salée, salée et citronnée et parfois même à manger beaucoup d'oignon suffiraient pour éviter la maladie. Devant ces rumeurs qui sont sujettes à provoquer une psychose dans la population, le ministère de la Santé a jugé opportun de continuer la communication pour que les faits réels soient établis. Les faits sont simples. A ce jour, il n'y a aucun cas suspect de maladie à virus Ebola au Togo. D'accord, c'est clair. Alors, maintenant je reviens sur un fait, le monsieur en provenance de l'Iberia qui est passé par l'Omé, après son passage, qu'est-ce qui a été concrètement fait ? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, ce passager qui venait de l'Iberia et qui a fait un transit par l'Omé et qui a continué son voyage sur Légos, malheureusement qui en est décédé à Légos cinq jours après, il a été confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un cas de maladie à virus Ebola. Devant cette situation, ce qu'il était licite de faire, c'est de procéder à la traçabilité du cas parce qu'il était important de pouvoir protéger les personnes contacts de ce cas pour éviter qu'une contamination importante puisse partir du cas de ce malade. Et donc, la traçabilité a été faite en collaboration avec toutes les structures concernées. la Direction nationale de l'aviation civile, l'ANAC, la SANTE, les services d'immigration de l'aéroport, la compagnie aérienne aussi qui a transporté le malade, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé par sa représentation au Togo et le ministère de la Santé. Donc cette traçabilité a permis de suivre tous les passagers qui auraient pu éventuellement être des contacts de ce malade et l'information a été largement partagée avec les pays de destination de ces passagers. Puisque l'information que nous avions de la compagnie aérienne était qu'aucun passager n'était descendu à Lomé et que tous les passagers qui étaient arrivés à Lomé étaient en transit et avaient continué leur voyage sur le Nigeria. Mais malheureusement, à partir du Nigeria, sur les 16 passagers qui étaient descendus à Lomé et qui avaient continué sur le Nigeria, deux seulement, dont le patient décédé, étaient restés au Nigeria. Les 14 autres avaient poursuivi d'autres destinations, dont Addis Ababa et à partir d'Addis Ababa, ils étaient également partis vers d'autres destinations. Mais la traçabilité a permis de suivre tous ces passagers et de partager l'information avec les pays de destination pour que des mesures soient prises au niveau de ces pays. Alors, il y a une tournée de sensibilisation qui a été organisée à travers tout le pays. Cette tournée est terminée. Alors, la suite ? Merci beaucoup également de revenir sur cet aspect. La tournée de sensibilisation qui a été organisée au niveau des principales régions et administratives et sanitaires du Togo avait pour principal but de sensibiliser les décideurs. Les décideurs politiques, mais aussi les leaders, leaders communautaires, leaders religieux, en tout cas, tous les leaders d'opinion qui pouvaient, pour nous, être des acteurs principaux dans la sensibilisation par rapport à la maladie. Cela n'était qu'une étape du large plan de préparation, de prévention et de préparation à la réponse à la maladie qui a été élaborée au niveau du ministère de la Santé. Et dans ce plan, beaucoup d'autres activités sont également prévues, dont la formation des principaux responsables de la santé, les directeurs régionaux de la santé, les directeurs préfectoraux de la santé. Cette formation aura lieu la semaine prochaine. Et à partir de cette formation, des principaux relais que sont ces importants acteurs du système de santé, une formation décentralisée pourra avoir lieu qui va prendre en compte tous les acteurs au niveau le plus périphérique possible, les agents de santé communautaires, les praticiens de la médecine traditionnelle, mais aussi tous les leaders d'opinion au niveau périphérique, seront également formés pour que la prévention puisse prendre réellement une dimension nationale. Voilà les principales activités. Mais au-delà de la prévention et de la sensibilisation, nous sommes également dans la préparation à la riposte. Et ainsi, des centres d'isolement ont également été identifiés au niveau des régions sanitaires. Et ici, à Lomé, le centre d'isolement qui a été identifié est ici au niveau du CHU Campus. Et au niveau de ce centre, le matériel de protection individuelle que le personnel de santé doit utiliser avant toute manipulation d'un cas suspect est disponible. Il y a aussi le matériel de prélèvement devant un cas suspect. Il faut faire des prélèvements qui vont nécessiter une confirmation du diagnostic dans des laboratoires agréés par l'Organisation mondiale de la santé. Tout ceci est mis à la disposition des centres d'isolement comme préparation à la riposte à un éventuel cas suspect qui surviendrait dans notre pays. Merci, professeur. Le communiqué est bien explicite, mais je voudrais que vous vous adressiez encore aux populations pour les rassurer une dernière fois. Merci beaucoup. Encore une fois, nous voudrions rassurer la population qu'à ce jour, aucun cas suspect de maladie à virus Ebola n'est signalé sur notre territoire. Deuxième élément, nous voudrions également rassurer la population que tout est mis en ordre au niveau du ministère de la Santé, au plus haut niveau de l'État, pour que nous soyons prêts à la riposte au cas où un éventuel cas suspect adviendrait dans notre pays. Troisième élément, la population doit rester sereine. La population ne doit pas céder à la psychose. Devant toute information erronée, nous sommes là, nous sommes disponibles pour donner l'information juste. C'est pour cela que le numéro 111, numéro vert gratuit, est mis à la disposition de la population pour que des personnels de la santé qui sont à leur disposition puissent leur apporter les informations nécessaires. Ce numéro sert également à signaler tout cas qui pourrait entrer dans la définition d'un cas suspect pour que le personnel de la santé qui a été identifié puisse prendre en charge ce cas pour faire la part des choses et soit confirmer, soit infirmer le cas suspect. Merci professeur. On nous reste à votre disposition. Merci beaucoup. Aucun cas d'encre au Togo, mais au Libéria, des centaines de malades du virus sont déjà décédés, poussant les autorités à lancer l'état d'urgence. État d'urgence au Libéria. Dans les communes particulièrement touchées par le virus Ebola, l'armée surveille les allées et venues et fait respecter les mesures de quarantaine. L'épidémie a déjà fait près d'un millier de morts en Afrique de l'Ouest. La présidente de la commission de l'Union africaine appelle à la solidarité internationale. Nous devons informer plus. Nous devons réagir. La vitesse de réaction doit être plus rapide. Mais la communauté internationale, surtout l'OMS, doit être plus prête à intervenir et à nous aider plus vigoureusement. C'est devenu une tradition pour le gouvernement togolais chaque année pour encourager les meilleurs élèves aux différents examens. Il est organisé à leur intention ce qu'on nomme les vacances utiles. Une occasion pour ces bons élèves de vivre ensemble, partager et acquérir de nouvelles expériences. Le ton de cette année a été donné cet après-midi par la ministre Victoire Toméga-Dobé à les dire au revoir à la colonie partie de l'Omé à destination de Kalimé. Dandjouma Ali, Arnaud Kili. Scène de joie sur l'esplanade du palais des congrès de l'Omé avant le départ pour la colonie des vacances à Kalimé. Le gouvernement récompense depuis cinq années consécutives les meilleurs élèves pour les vacances utiles et citoyennes pilotées par le ministère du Développement à la base. Les premiers garçons comme filles de chaque centre décrit au BPC sont les bénéficiaires pour dix jours de colonie de vacances. Oui, je suis très fière de faire de ce voyage aujourd'hui parce que ça me permet de découvrir les meilleurs de ma région, de tout le Togo et puis aussi de faire de nouvelles connaissances et j'espère bien en profiter. C'est une bonne chose que l'État a organisé et c'est une opportunité pour découvrir de nouvelles choses. Dix jours pour se connaître mieux et tisser des relations d'amitié. Les 153 élèves de la région maritime vont découvrir la ville de Kalimé qui les accueille. Ils auront au programme des causeries-débats sur les thèmes d'hiver et du cricotage. Tout est prévu par le ministère du Développement à la base pour rendre le séjour agréable. Nous partons avec tout ce qu'il faut pour que les jeunes soient dans de bonnes conditions et puis nous veillons à ce que l'environnement soit un peu comment on pulvérise de sorte à chasser les moussiques dans l'environnement avant l'arrivée des enfants. Et ça déjà depuis hier il y a une équipe sur le terrain qui s'en occupe. Et les conditions de sécurité aussi ce qui fait que nous avons déjà à demander l'appui des services de sécurité qui sont déjà à pied d'oeuvre pour nous favoriser un meilleur séjour aux enfants. Il s'agit pour le gouvernement de promouvoir la culture de l'excellence chez les apprenants. La ministre Victoria Toméga-Dogbe a fait le déplacement du palais des congrès pour prodiguer les conseils aux jeunes afin qu'ils tirent profit de cette colonie de vacances. Nous voulons reconnaître le travail bien fait que ces jeunes ont fait et c'est donc l'occasion pour ces jeunes de sortir un peu de leur milieu et d'aller découvrir d'autres coins du Togo. Également, c'est une occasion pour les jeunes de se découvrir et ce genre d'activité facilite l'intégration et donc ça contribue au renforcement de la cohésion sociale. C'est parti pour les vacances utiles et citoyennes 2014 et toutes les régions du Togo vont y participer. Il sont 492 élèves sur l'ensemble du territoire national à participer à ces occasions de partage et d'apprentissage de la culture citoyenne. Ses meilleurs élèves participeront à coup sûr à la réalisation de l'ambitieux projet Vision Togo 2030 élaboré par le gouvernement togolais pour faire du Togo un pays émergeant à l'horizon 2030. Mais en attendant, le ministre en charge de la prospective et qui tire la locomotive de ce processus a échangé cette semaine avec les étudiants et leurs enseignants de l'université de Cara Néstor Mezo. Le Togo s'est engagé à tourner le dos à l'improvisation pour se porter résolument sur la voie de la projection de son développement sur un long terme. La création du ministère en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques en est une preuve. Ce département rattachait à la présidence de la République à Missouleray un processus qui consiste à élaborer la vision du Togo à l'horizon 2030. Le projet est à l'étape d'information et d'échange au niveau des régions. La vision Togo 2030 prend en compte les spécificités de ces régions. Autant la région maritime peut jouer sur la présence du port de l'OME et la région des plateaux sur le fait que c'est la région nourricière du Togo par excellence, la région centrale sur le fait que c'est la région des services par excellence. La région de la CARA devrait être le pôle scientifique et technologique de notre pays et irriguer ainsi la région des savannes et l'ensemble de l'Interland. C'est comme ça que nous concevons ce travail. Alors, pourquoi la région de CARA nous intéresse ? C'est parce que la région de CARA dispose d'avantages comparatifs qui peuvent être cruciaux pour l'émergence de notre pays. CARA est une ville universitaire et on voit que par sa position géographique, il y a de fortes collaborations qui se mettent en place. Le deuxième élément, c'est que CARA est une ville garnison et à cet égard, ça tire beaucoup d'activités économiques. demain se prépare aujourd'hui. Le processus d'élaboration de la vision Togo 2030 est une anticipation qui vise à se mettre à l'abri de toutes surprises. Il se présente comme un cadre participatif qui offre l'opportunité aux acteurs de développement d'exprimer leurs aspirations. Aujourd'hui, nous sommes surtout là pour écouter les populations. Nous avons des idées, mais nous devons les confronter et ainsi construire ensemble une vision partagée de notre pays. Parce que si dès aujourd'hui nous nous mobilisons pour un Togo meilleur, nous devrions y arriver. Dans le souci de permettre la réussite du processus, quatre sous-systèmes analytiques ont été identifiés. Le sous-système 1 concerne l'économie et la technologie. Le deuxième couvre la politique et la gouvernance. Le troisième est lié au social et à la culture. Le quatrième sous-système est en rapport avec la démographie et le développement humain. Un document final va sanctionner l'ensemble des travaux. Il est promis qu'il sera disponible en mars 2015. La disponibilité de l'eau potable dans toutes les contrées du pays est l'un des volets de ce projet d'émergence du Togo. Et à cet effet, des ouvrages d'eau sont en cours de réalisation dans les différentes régions du Togo. Le ministre de l'équipement Rural a entrepris une nouvelle tournée nationale de constat des travaux. L'étape de la Cosa toujours avec Nestor Mzo. Fournir de l'eau potable aux populations constitue une des priorités du gouvernement togolais. Dans les zones rurales, des forages poussent ça et là. Au cours de sa visite dans la préfecture de la Cosa, le ministre de l'équipement rural est allé sur plusieurs sites. Bouhouhou, Piyahodou, Piyapita, Koumeyak Pesla. Voilà les localités dans lesquelles s'est rendu le ministre au premier jour de sa tournée. Sumbu, Lamdissi, Awendilo et Lama sont celles de la deuxième journée. Nous sommes très contents de l'évolution sauf quelques malfaçons que nous avons relevé aux entreprises qui doivent les corriger. en termes d'avancée au jour d'aujourd'hui sur pendant un mois d'exécution, ils sont au-delà de 64 si on pouvait être en termes de réalisation. Et ce qui fait freiner légèrement, nous avons été exigeants pour qu'après la foration, que l'eau soit analysée, qu'on ait les qualités requises pour la consommation humaine avant de continuer avec la super structure de tirer l'installation de la pompe. C'est cette exigence qui fait qu'ils freinent un peu parce que les résultats n'arrivent pas à temps. Donc, en termes de satisfaction, je dirais que nous sommes satisfaits et nous allons activer au niveau des laboratoires pour qu'ils puissent aussi sortir les résultats aussi vite pour avancer et donner de l'eau à la population qui en a vraiment besoin. Le travail aurait beaucoup plus avancé si les entreprises n'avaient pas rencontré certaines difficultés. C'est un programme qui se réalise en saison hivernale qui a une particularité. Il y a les difficultés d'accès. Donc, il y a également aussi des situations particulières dues effectivement au terroir auquel nous sommes confrontés. Mais nous les affranchissons au cours, par cours. En tant que représentant des populations bénéficiaires, les trois députés de la Cosa ont jugé utile d'accompagner le ministre de l'équipement rural dans sa tournée. Tous ces ouvrages je crois que ça concourt à la résolution de beaucoup de problèmes et cela nous devions nous aussi en faire une autre toutes ces réalisations et aussi rendre compte aux populations de toute l'action que le président de la République est en train de s'évertuer à mener dans les préfectures et surtout dans les amours les plus reculés. Dans toute la région de l'Akara le gouvernement a entrepris la réhabilitation de 191 forages avant d'attribuer 200 autres réhabilitations et la construction de 114 nouveaux à l'entreprise Eboumaf. Sur l'ensemble du territoire national cette société va réaliser 300 nouveaux et réparer 1000 anciens forages. Toujours pour permettre aux populations de consommer de l'eau de qualité la production et la commercialisation d'eau minérale en sèche et communément appelée Piawata est désormais réglementée au Togo. Ce matin plusieurs sociétés ont reçu des certificats leur permettant de s'adonner légalement à la production de cette eau minérale de qualité. Le ministère de l'eau initiateur de ce processus veut ainsi réglementer les sociétés productrices d'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Des précisions avec Kwasi, Glee et Rachel Aokou. Pour produire et commercialiser l'eau minérale Piawata au Togo, désormais, l'obtention d'un agrément s'impose. Un agrément qui exige le respect d'un certain nombre de règles, notamment l'assainissement du secteur de production, la propreté des sachets, le bon fonctionnement des machines de filtrage et surtout des ressources humaines de qualité. Sur les 300 usines installées au Togo, seulement 25 sont donc autorisées à poursuivre leurs activités, ceci grâce à cet agrément remis par le ministre de l'équipement rural. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette certification qui nous est accordée aujourd'hui. C'est lui aussi de remercier le gouvernement de Togolais pour nous encourager à nous mettre dans les normes parce que ça nous a poussés à respecter les normes nationales et internationales de traitement de l'eau. L'obtention de cet agrément doit constituer pour les entreprises une motivation pour plus d'engagement dans la production et la commercialisation d'une eau de qualité. Lorsque les gens ont l'agrément, ils se disent bon nous avons l'agrément ça s'arrête là. Alors que la production de l'eau potable c'est un travail de tous les jours et de tout temps qu'il faut respecter que l'eau, la source d'eau elle est propre, la manipulation de l'eau respecte les règles et que l'ensachage, même le sachet même qui est propre jusqu'à la personne qui le met entre le lieu de conditionnement tous ces éléments là sont respectés sont contrôlés et de façon inopinée parce que si ils savent que vous arrivez ils font tout le jour ils arrangent et puis vous arrivez vous trouvez que c'est bon. Non, nous faisons des visites inopinées et ceci de façon régulière. même l'agrément que nous donnons c'est pour deux ans renouvelables. Les autres sociétés de production d'eau en sachet qui opèrent dans l'illégalité tomberont sous le coup de la loi selon les responsables en charge de ce secteur. Aujourd'hui sur le marché togolais elles sont 25 sociétés à alimenter les populations en eau de qualité en sachet. Les littératures pour finir enfin un pont entre les écrivains togolais et leur lectorat. Les reflets revue littéraire est portée sur les fonds baptismaux depuis ce jeudi à Lomé. Premier du genre au Togo ce chef-d'oeuvre de quelques écrivains se veut promoteur de la chose littéraire. Une cérémonie de lancement à laquelle on prépare les amoureux des belles lettres. Augustin Kossy Ramdan Bassina Reflet une revue de l'association des écrivains du Togo a été présentée aux amoureux des belles lettres. Véritable départ pour une aventure littéraire cette revue trimestrielle entend promouvoir les productions littéraires du Togo et créer un pont entre l'écrivain et le lecteur. Ce coup d'essai dénommé Reflet paru aux éditions et du Togo est une ambition certes audacieuse pour ce premier numéro. Le titre Reflet c'est pour symboliser si vous voulez la littérature qui permet de réfléchir les espoirs les expériences et d'infléchir justement ses rêves les désillusions et autres pour permettre à la société de se retrouver de prendre conscience d'elle-même parce que la littérature a une fonction sociale. Reflet sera désormais la voix la marque de la littérature togolaise bref une amorce d'une bibliothèque où seront représentés tous les gens littéraires. La revue a pour objectif de promouvoir la littérature togolaise c'est de mettre en commun les idées pour promouvoir cette littérature qui commence déjà par être riche au niveau de la production il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent il y a déjà des écrivains de renom mais cette littérature a besoin justement d'être soutenue. Pour la ministre Germaine Komea Loanate en charge de la culture des initiatives comme celle de l'association des écrivains du Togo sont encouragées car elles permettent de réunir les écrivains togolais autour d'un idéal commun celui de la promotion des activités littéraires et artistiques. La société informe son aimable clientèle est qu'en raison des travaux de maintenance de la CEB sur ses installations électriques prévues pour ce dimanche dix au 2014 de 7h à 17h la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations dans les villes de l'Omé-Tievier et leurs environs. La CET recommande toujours que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soit remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa compréhension. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Le très attendu sommet Etats-Unis-Afrique s'est achevé sur une note de satisfaction tant pour les autorités américaines que pour la cinquantaine de chefs d'État africains présents cette semaine à Washington. Vous avez suivi les conclusions de ce sommet dans ce journal. Aucun cas d'Ebola n'est enregistré jusqu'à ce jour au Togo. Les informations qui circulent depuis ce matin faisant état de quelques cas de la fièvre hémorragique dans le pays sont fausses et ne créent que la psychose au sein de la population. Et puis top départ ce vendredi pour les vacances utiles de cette année 2014. Les meilleurs lauréats au BOPC région maritime ont quitté l'Omé pour un séjour de 10 jours à Palimé agrémenté de partages et d'apprentissages divers. Sous-titrage ST' 501